... Parlons maintenant des caractéristiques géographiques de la région de production des Macons plus dénomination géographique. En termes de climatologie, celle-ci est marquée par un climat océanique à tendance méridionale. Elle est soumise aux influences arrivant de la vallée du Rhône et pénétrant par la vallée de la Saône. A l'ouest, elle va être protégée par les monts du Charolais qui vont donc empêcher les excès d'humidité. Les précipitations sont régulièrement réparties tout au long de l'année. Les étés sont chauds et bien ensoleillés. Une des caractéristiques de cette zone est effectivement la tectonique particulièrement mouvementée, magnifiquement illustrée par les roches de solutré et de vergissant. Cette zone se présente comme un ensemble de longues crêtes parallèles allongées, je dirais, du sud-sud-ouest au nord-nord-est et séparées également par un système de failles parallèles. La fracturation du socle cristallin recouvert de couches sédimentaires explique la grande variété, la grande diversité des sols rencontrés. On peut classer ces sols en trois grandes catégories. D'abord, les sols siliceux et acides, qui reposent sur le socle datant de l'ère primaire. Ces sols sont sableux et filtrants sur des formations résiduelles granitiques. Ils sont argileux et caillouteux sur les formations schisteuses. C'est sur ce type de sol que s'épanouit le gamay, comme par exemple à Serrière, Pierre-Clos ou encore à Bussière. Deuxième type de sol, les sols calcaires, parfois très pierreux, sur les flancs des reliefs exposés à l'est et qu'on va retrouver par exemple versé, igé ou encore péronne, lunis, chardonnay. C'est sur ce type de sol que sont plantées les vignes de l'appellation mâcon plus dénomination géographique, au moins la plupart d'entre elles. Et le troisième type de sol, les sols limoneux, qui sont sur des substrats marneux, beaucoup plus profonds, généralement en bas des coteaux. Et c'est là qu'on va retrouver la plupart des appellations mâcon et mâcon-village. On voit bien avec ces quelques explications que cette région est très complexe d'un point de vue géologique. Je crois que la meilleure façon est de l'illustrer avec trois exemples de l'appellation mâcon avec dénomination géographique. Alors prenons tout d'abord mâcon-uchizi. Nous sommes situés, on va dire, dans la partie septentrionale et vraiment à l'est de cette zone. Nous continuerons par une partie beaucoup plus centrale avec mâcon-verzé. Et enfin, nous terminerons par l'extrême sud-ouest de cette région avec mâcon-sérière. Le vignoble de mâcon-uchizi se trouve sur le chénon le plus oriental des monts du mâconais. Il est en coteau, orienté à l'est et domine la vallée de la Saône. Il se situe à une altitude variant entre 240 et 300 m. Le haut de coteau est constitué de bancs calcaires alternant avec des marnes profondes datant du jurassique moyen et du jurassique supérieur. Au nord, on trouve également des couches de calcaires blancs, oolithiques et à entroques. Alors que lorsqu'on revient vers le village, la pente s'adoucit. Et là, on va retrouver plus d'argile et de débris caillouteux. L'appellation mâcon-uchizi ne concerne que des vins blancs issus du cépage chardonnay. On comprend qu'ici, les marnes et les calcaires vont donner à ces vins une caractéristique particulière. Ils sont particulièrement aromatiques et expressifs, dotés d'une texture charnue et d'une très belle longueur fraîche, caractéristique de l'appellation. Dirigeons-nous maintenant vers Verset, un peu plus au sud. Le vignoble de Macon-Verset se trouve principalement, mais pas totalement, sur le coteau qui est ici à l'ouest, exposé donc plein-est, à une altitude qui varie entre 280 et 410 m. Il est constitué de roches calcaires dures, mais également de marnes épaisses tendres. Le dessus du coteau et son arrière-côte, si on peut dire, sont composés de calcaires du jurassique moyen avec des veines ferrugineuses qui sont évidemment excellentes pour la culture du gamay. Le coteau est, lui, est constitué de roches sédimentaires un peu plus jeunes puisqu'elles datent du jurassique supérieur. Elles sont constituées de calcaires blancs et également de marnes, avec des épaisseurs extrêmement variables. Et ce coteau est, lui, propice à la culture du chardonnay. La minéralité et la signature des vins de l'appellation Macon-Verset. Les vins blancs ont un profil très droit et une belle fraîcheur. Quant aux vins rouges, ils ont une couleur d'un très beau rubis. Ils sont dotés de tannins soyeux. Ils sont particulièrement friands et aromatiques. Alors, continuons notre voyage vers le sud. Nous arrivons à Serrière, donc au cœur de l'appellation Macon-Serrière, qui se trouve aux confins des monts du Beaujolais. Donc, sur les terrains granitiques, ils seront très présents. Le vignoble se trouve sur des coteaux de part et d'autre de la vallée de la Petite-Graune à une altitude qui varie entre 300 et 415 mètres. Les conditions climatiques plus fraîches de cette région auront une incidence sur le cycle végétatif qui sera ici un peu plus tardif. Le vignoble est exposé principalement est-sud-est et jouit d'une exposition extrêmement ensoleillée. Les sols sont composés de terrains siliceux du Trias et de sable rouge-rosé issu de l'érosion de roches très anciennes datant de l'ère primaire. Évidemment, ce type de sol est extrêmement bien adapté au cépage gammei et l'appellation macon-serrière n'est réservée qu'à lui seul. Les mains rouges présentent en bouche très souvent des arômes de sous-bois soulignés par quelques notes poivrées. Les tannins sont présents, mais bien fondus et vont permettre au vin justement de vieillir dans d'excellentes conditions. Ce survol rapide de la carte du maconais nous fait pointer du doigt que tous les macons plus dénomination géographique ne se ressemblent pas. Un macon-IG n'a pas les mêmes caractéristiques qu'un macon-Péronne ou qu'un macon-Chardonnay. Preuve s'il en est qu'il est maintenant nécessaire de porter un nouveau regard sur cette appellation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...